Alors, déjà je vous préviens, je parle devant un micro, mais ce n'est pas pourquoi on l'entend de mieux, parce que les enceintes ne marchent pas. C'est juste pour que l'enregistrement soit de meilleure qualité avec un micro ici, plutôt qu'un micro à 3,50 m. Donc déjà, je vous remercie d'être tous venus ici pour cette rencontre, qui je l'espère va vous intéresser, vous apprendre des choses, vous interroger, vous faire poser des questions, vous en faire discuter aux alentours. Bonjour, donc cette conférence a pour titre la transition laborale, la fin du travail et après, plus exactement. La question va vous être introduite par mon collègue de l'association française Technoprog, Céline Gazinjel, à qui je vais laisser la parole dans quelques minutes. Juste avant, je voulais vous dire, vous avez un petit peu de documentation, j'en ai pas beaucoup, mais ceux qui voudront, ils pourront prendre la documentation qui reste ce soir pour la prendre chez eux. Ceux qui n'ont pas été informés ou qui veulent me laisser leur adresse e-mail, ils pourront le faire également ici. La conférence, la présentation va durer une vingtaine de minutes et après, ce sera des questions-réponses, ce sera à vous. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, on va donc parler de la transition laborale et la première chose à faire, c'est quand même de définir ce que c'est la transition laborale. Bonsoir. Donc, la transition laborale, qu'est-ce que c'est ? Ah, voilà, problème technique. Hop, et voilà. C'est l'emballement d'une problématique de productivité, c'est-à-dire que depuis le début de la civilisation, en fait, l'être humain s'aide de ses outils pour produire plus avec le même nombre de personnes. Alors, on utilise nos machines, on utilise nos outils pour pouvoir produire beaucoup plus de richesses. Aujourd'hui, quelqu'un aidé par toutes les machines que nous avons inventées est capable de produire plus que plusieurs centaines d'esclaves à l'époque de l'Antiquité. Et petit à petit, la richesse s'accroît dans la société. Et à côté de ça, nous avons les robots, machines autonomes qui n'ont pas besoin de la supervision d'un être humain pour fonctionner, qui sont apparus après la Seconde Guerre mondiale pour l'essentiel, même s'il y a quelques automates avant, et qui se multiplient depuis, ils ont beaucoup d'avantages. L'avantage d'être de moins en moins chers, puisque l'électronique est en ce qu'elle est, la mécanique est en ce qu'elle est, les machines sont de moins en moins chères. Un être humain, il faut à peu près une vingtaine d'années pour le former, pour qu'il soit capable de s'intégrer dans le marché du travail. Une machine, il faut une dizaine d'années de conception. Et après cette dizaine d'années de conception, on peut la multiplier à des milliers d'exemplaires, à des centaines de milliers d'exemplaires en quelques semaines ou en quelques mois. Donc du coup, forcément, une machine, une fois conçue, a beaucoup plus d'impact économique qu'un être humain. Et les machines sont de plus en plus rapides, sont de plus en plus précises, deviennent de plus en plus efficaces aussi, et sont capables de travailler des heures et des heures sans avoir à prendre de temps de repos ou autre. Et donc petit à petit, elles grignotent de la productivité sur l'être humain, et à un moment donné, elles vont dépasser cette productivité humaine, et l'essentiel de l'emploi va être accaparé par des machines. C'est ça la transition laborale, c'est le passage d'une société où l'essentiel du travail est salarié, à une société où l'essentiel du travail est occupé par des machines. Comme je l'ai déjà dit, c'est l'emballement d'un phénomène ancien. Déjà, à l'origine, dans nos sociétés agraires, on avait les trois secteurs économiques, qui sont le primaire, la production agricole et minière, le secondaire, la transformation en produits, et le tertiaire, les services, qui petit à petit, en évoluant dans les sociétés agraires, restaient majoritairement primaires, même si les deux parties augmentaient un peu, parce que l'artisanat augmentait, parce que les États se formant un peu, l'administratif augmentait aussi, les services, la banque, et avec l'époque industrielle, on a eu une succession de révolutions industrielles, qui dans un premier temps, ont fait migrer essentiellement les travailleurs de l'agriculture vers l'industrie. L'automatisation de l'agriculture permettait de libérer énormément de main-d'oeuvre, qui migraient vers les villes, et devenaient pour l'essentiel des ouvriers, et entraient dans les usines. Puis les révolutions industrielles se succédant, petit à petit, des ouvriers se sont transférés vers le secteur tertiaire, le secteur des services, et est apparue une quatrième catégorie, qui recouvre un peu les trois premières, qui sont tout le travail qui est effectué par des machines autonomes. Que ce soit des automates dans une salle de marché, qui font des actions en bourse sans qu'un être humain intervienne, que ce soit des robots dans une usine, qui fabriquent une voiture ou un autre robot sans que personne intervienne. Aujourd'hui, on a Foxconn, par exemple, qui est le premier producteur d'électronique au monde, qui produit les téléphones Samsung, les téléphones Apple, quasiment tous les écrans, ça va de Sony, tous les grands groupes électroniques qu'on connaît aujourd'hui sont, pour l'essentiel, clients de Foxconn. Foxconn a annoncé en 2011 qu'ils décidaient de remplacer un million de leurs employés par un million de robots. Et donc, on en est dans cette phase-là, c'est-à-dire même des tâches complexes peuvent commencer à être remplacées par des robots. Au Japon, on a des usines autonomes, ce que les anglo-saxons appellent Lightout Fab, qui sont des usines qui n'ont pas besoin d'intervention humaine, elles peuvent tourner pendant 30 jours d'affilée, sans qu'un être humain n'intervienne. On les appelle Lightout Manufactory. Ah oui, c'est Taïwanais, Foxconn. Oui, oui, effectivement. C'est pour ça qu'ils veulent remplacer par des robots, pour éviter ce problème-là et pour ne pas accélérer les... Pas seulement, parce que aussi les salaires des Chinois commencent à augmenter, puisqu'ils ont passé le Lewis Turning Point, qui est le moment où la moitié de la masse salariale des campagnes a été consommée par l'industrie. Un peu comme le pic du pétrole, où la moitié du pétrole a été consommée, on a un pic du salariat, où la moitié des gens dans l'agriculture ont migré vers les villes et sont rentrés dans l'industrie. Et la Chine a passé ce cap-là. Maintenant, il y a plus de gens qui travaillent dans l'industrie en Chine que de gens potentiels qui peuvent venir des campagnes. Bon, du fait de la masse, il reste quand même encore beaucoup de gens dans les campagnes, et du coup, ça fait une pression sur les salaires qui ont tendance à augmenter naturellement. Et Foxconn, entre autres, c'est aussi pour ça qu'ils s'automatisent, parce qu'ils ne veulent pas que les usines, les Chinois ne veulent pas que les usines migrent, genre en Inde, en Indonésie ou dans d'autres pays d'Asie, qui eux ont un prix de l'emploi beaucoup plus bas. Et donc, à l'avenir, la question qu'on peut se poser, c'est, va-t-on se retrouver avec l'essentiel de l'économie aux mains de machines, et juste une partie congrue, réservée aux humains, qui va devenir de plus en plus réduite, tant en nombre d'emplois que en quantité de richesse produite, en fait. C'est ce passage-là qu'est la transition laborale. Et donc, il faut réinventer la société, il faut une société où le travail n'est plus au centre. Ce changement de paradigme économique, on l'a déjà vécu une première fois, c'est le passage des sociétés agraires aux sociétés industrielles. Les sociétés agraires, essentiellement basées sur le servage ou des formes d'esclavage diverses et variées, ne sont pas les mêmes dans l'esclavage du commerce triangulaire ou dans l'esclavage tel qu'il était selon le pays romain, mais on reste quand même dans l'exploitation de la force de travail sans salaire direct compensé. On est passé à l'époque industrielle, à l'époque de l'emploi, on a repensé la société. Mais il y a déjà deux précédents historiques où des sociétés ont loupé ce passage. Le premier cas, c'est l'éolipile d'Héron d'Alexandrie. Alors, la fable dit qu'Héron d'Alexandrie a inventé la machine à vapeur au premier siècle de notre ère. La fable dit qu'il est allé voir les sages, il leur a présenté sa machine, il leur a montré, regardez, j'ai inventé une machine, voilà, oui, j'ai inventé une machine qui peut remplacer le travail ou d'un animal ou d'un être humain. Et on lui a répondu, que va-t-on faire des esclaves ? Quelque part, la fable illustre qu'on peut refuser un progrès et donc louper le passage à l'étape suivante de l'évolution économique et au progrès que cela peut entraîner. Le deuxième cas, c'est le cas de la Chine Ming, qui au 15e siècle avait déjà les premiers signes, comme l'Empire romain du 1er siècle, de proto-industrialisation, on commençait à avoir des standardisations, des productions en masse, des spécialisations des marchés. Et l'amiral Cheng Ha, j'essaie de bien le prononcer, parce qu'en fait, ça s'écrit un E, mais visiblement, ça se prononce Cheng Ha, avait, soutenu par l'Empereur de l'époque, construit une flotte immense qui est allée jusqu'au Moyen-Orient, jusqu'en Afrique, et même certains disent que des bateaux isolés de cette flotte auraient peut-être accosté en Amérique bien avant Christophe Colomb. On est vers 1400-1430, donc bien avant la découverte des Amériques en Occident, et cette flotte chinoise avait des bateaux tellement impressionnants que certains sont supposés être plus larges que la longueur du bateau de Christophe Colomb quand il a découvert les Amériques. On avait une innovation technologique au niveau naval conséquente. Malheureusement, dans l'Empire Ming, très centralisé, il y a eu un combat entre l'institution des Mandarins et les ONU qui contrôlaient la flotte. Les ONU qui ont perdu, ils se sont détournés de la flotte, qu'ils ont laissé dans un premier temps pour rire dans les ports avant de la brûler. Et donc, quelque part, en redevenant isolationniste, en se détournant des innovations qu'ils avaient eux-mêmes apportées à leur époque, ils ont loupé le passage à l'ère industrielle, laissant le soin à l'Occident de le faire quelques siècles plus tard. Ces deux cas démontrent qu'on peut, éventuellement, parce qu'on ne saura pas réinventer la société, réinventer le rapport au travail et le rapport à la position du travail dans la société, la position des gens, du mérite des gens dans la société, on peut louper le passage qui va suivre. C'est ce que j'illustre par ce cas-là. C'est que on peut, en appliquant une grille de lecture ancienne comme les ludiques l'ont fait au XIXe siècle, penser que la nouveauté est mauvaise. Les ludiques, ça vient de James Lude, un Irlandais qui travaillait au tissage au début du XIXe siècle, il me semble, au XVIIe, et qui a déclenché un mouvement anti-industrialisation en disant que les machines à tisser volaient le travail des tisserands traditionnels et commençaient à détruire les machines à tisser, refusant le progrès et refusant un phénomène inéluctable qui a certes peut-être des défauts, mais qui aussi a apporté énormément de confort matériel, de confort de la santé à toutes les innovations afférentes qui accompagnent le passage de l'ère agraire à l'ère industrielle. Et le risque qu'on a aujourd'hui, c'est d'être dans la même situation, d'appliquer une grille lecture ancienne, héritée de l'ère industrielle, un phénomène nouveau, de mettre l'emploi au centre de notre société comme caractéristique discriminante du mérite d'un individu dans la société. Aujourd'hui, le mérite d'un individu dans notre société, c'est l'emploi qui l'occupe, la position sociale que cet emploi donne, les compétences ou les caractéristiques que cet emploi peut donner, comme dans les sociétés anciennes, c'était plutôt la naissance, mais plutôt la classe dans laquelle on naissait ou l'ethnie à laquelle on appartenait qui donnait ce mérite. Demain, qu'est-ce qui va donner ce mérite ? Comment on va s'organiser au niveau social si l'essentiel du travail est occupé par des machines autonomes ? Et c'est ce que la seconde partie va essayer d'illustrer, les pistes de réflexion qu'on peut avoir. Les pistes de réflexion qu'on peut avoir sur comment accompagner cette transformation. Bonjour. Comment accompagner cette transformation majeure qui n'a d'équivalent que l'invention de l'ère industrielle au XVIIIe, XIXe siècle ? L'une des premières possibilités, c'est la levée des barrières à l'entrée. Qu'est-ce qui permet à quelqu'un de s'épanouir dans la société ? C'est quand il apporte quelque chose. Et pour apporter quelque chose, produire quelque chose, il y a un savoir. Il faut posséder un savoir pour pouvoir produire quelque chose. Et donc, ces sites-là lèvent une des principales barrières à l'entrée, qui est celle de l'accès au savoir. Ils sont gratuits. Donc déjà, il n'y a plus le financement de devoir payer des années universitaires et qui peuvent être très chers quand on est à des formations de haut niveau. Ils sont disponibles par le web, ce qui veut dire qu'un Pakistanais qui avait accès qu'à la formation universitaire du Pakistan, ou lui-même, il le dit dans le témoignage, j'ai lu l'email que Sébastien Sron a mis sur son blog, il considérait que le niveau formation universitaire au Pakistan n'allait pas. Et tout d'un coup, il avait accès au cours de Stanford, qui est quand même une des universités les plus réputées au niveau informatique. Bonsoir, installez-vous. Et donc, deuxième barrière qui saute, c'est la barrière géographique. La deuxième barrière qui saute, c'est la barrière géographique. On peut, tout d'un coup, même si on est à l'autre bout du monde, avoir accès au cours des meilleures universités du monde. Donc, tout d'un coup, ça dépend plus que d'une chose, d'acquérir un savoir de haut niveau, de la volonté de la personne. Il suffit d'être volontaire, de vouloir y aller, d'avoir, certes, les capacités, parce qu'on parle quand même de cours de haut niveau, mais les barrières ne sont plus que dans le mérite de la personne, ne sont plus des barrières dues au cadre de la chose. L'autre barrière importante à l'entrée, c'est le financement. Et depuis quelques années, il y a un phénomène qui s'appelle crowdfunding, qui permet à quelqu'un qui a un projet de proposer sur des sites spécialisés son projet. Quelques sites spécialisés, voici. Ulule, c'est le petit français dans le lot. Et si le projet plaît, des gens vont investir à hauteur de leurs moyens, des fois quelques euros, des fois beaucoup plus, pour financer ce projet. Grégoire, il me semble, c'est comme ça qu'il a financé son premier album. Donc, aujourd'hui, c'est cantonné essentiellement dans le domaine culturel, dans la musique, dans le cinéma, et dans les jeux vidéo. Et d'ailleurs, pour l'illustrer, je vais parler de Star Citizen. Star Citizen, c'est un jeu vidéo, un simulateur spatial, un tas, créé par Chris Roberts, qui est un des inventeurs du genre dans les années 90. Il a fait une série qui s'appelle Wing Commander, pour ceux qui connaissent. Il y a un an, revenant aux jeux vidéo, il a proposé son projet sur Kickstarter. Son objectif, c'était de réunir 2 millions de dollars et d'aller voir un éditeur pour lui dire « Regardez, les gens ont fait confiance pour notre projet de jeux vidéo à 2 millions de dollars. Maintenant, vous, est-ce que vous êtes prêt à financer ? » Sachant que son ambition, c'est de faire ce qu'on appelle un jeu AAA. Les jeux AAA, ce sont l'équivalent des blockbusters pour le jeu vidéo. Donc, c'est des jeux dont le financement, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars. Et en deux semaines, ils ont récupéré 7 millions de dollars. Donc, Chris Roberts s'est dit « Tant qu'à faire, si je suis capable de récupérer autant sur Kickstarter, rester sur Kickstarter, et puis ensuite sur le crowdfunding, et demander aux gens de financer mon jeu. Comme ça, je ne vais pas voir un éditeur, je ne me fais pas imposer ma ligne éditeuriale par un éditeur, je fais vraiment le jeu que j'ai envie de faire pour que les gens s'amusent à y jouer. » Il y a 15 jours, ils ont fêté les 1 an de Star Citizen, et aujourd'hui, ils en sont à 23 millions de dollars récoltés. Rien que par du crowdfunding. Donc, grâce à ça, finalement, on lève la deuxième barrière à l'entrée, qui est la barrière du financement. Si le projet est suffisamment intéressant, on peut réussir à le financer. On n'a plus besoin d'attendre d'être financé par des institutionnels ou par quelques personnes qui décideraient que ça vaut le coup, que ça ne vaut pas le coup, et d'être en plus dépendant de quelqu'un qui va nous financer, qui va apporter l'essentiel de l'argent, et qui donc va avoir un droit de regard aussi sur le projet. Quelqu'un qui a un projet qui l'intéresse, qui le passionne, et qui est peut-être novateur, ou peut-être trop iconoclaste pour vraiment intéresser, trop bizarre pour intéresser les institutionnels, va peut-être intéresser les gens dans le crowdfunding, parce que ça correspond à quelque chose que les gens attendaient, mais qui est trop à la marge pour être dans le mainstream. Et donc du coup, cette barrière à l'entrée du financement va disparaître. La troisième barrière à l'entrée, c'est la barrière à l'entrée de la production de l'objet physique. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui démarre, qui est l'impression 3D, qui va permettre de produire des pièces ou des objets ou des machines soi-même. On n'aura plus besoin d'une usine ou de quoi que ce soit pour produire. C'est balbutiant aujourd'hui. C'est très balbutiant. Mais ça a l'intérêt qu'on risque de se retrouver avec ça. Aujourd'hui, il y a déjà des sites qu'on a démarré qui proposent des designs d'impression 3D. On peut télécharger un design. Si on a un imprimant 3D qui comprend le langage dans lequel est fait le design, on peut imprimer la pièce. J'ai déjà vu des vidéos sur YouTube de gens qui ont fait des robots par impression 3D, de gens qui ont fait des lampes, de gens qui ont fait des objets concrets. Oui, des imprimantes 3D qui font de l'impression 3D. Oui, il y a une marque, je ne me rappelle plus laquelle, d'imprimantes 3D qui propose que si on fait soi-même un certain nombre d'imprimantes 3D, ils nous offrent une imprimante 3D. Tu n'appelles pas s'il n'y a pas une rap où l'imprimante 3D fabrique elle-même une imprimante 3D ? Exactement. Et il y a une semaine, je crois, ou peut-être un peu plus, c'est le vaisseau de transport qui est revenu de l'ISS cette semaine a apporté dans l'ISS une imprimante 3D qui permet aux astronautes d'avoir un peu plus de liberté dans la production des objets nécessaires. La NASA elle-même commence à envisager de produire ses injecteurs de réacteurs par impression 3D. Donc ça veut dire que les pièces commencent à être suffisamment robustes pour supporter l'injecteur d'un moteur fusée, ce qui n'est quand même pas rien. Oui, il y a déjà des pots très simples qui ont été faites par impression 3D. On peut imprimer du vivant. Oui, on peut imprimer du vivant. C'est en train de se diversifier. C'est vraiment en train de se diversifier. Et dans un livre que j'ai lu récemment qui est Singularity Rising où un économiste américain Mike Davis imaginait qu'on puisse il me semble que c'est dans celui-là qu'on puisse que quelqu'un en Russie par exemple puisse concevoir un design le mettre sur un site comme cela. Ce design est téléchargé ailleurs dans le monde genre en France par quelqu'un qui améliore le design le repose sur le site et il est imprimé par quelqu'un au Canada par exemple. Et la logique open source en fait qui aujourd'hui n'est cantonnée qu'à l'immatériel ou au logiciel pourra s'appliquer probablement aussi aux objets physiques et matériels grâce à l'impression 3D. Et je suis personnellement je suis très curieux de voir ce que ça va donner parce que je pense que c'est assez stimulant de voir comment les gens vont s'approprier ça et vont finalement réinventer. Quand on voit l'open source que ça a donné il y a des logiciels comme Blender qui est un logiciel de modélisation 3D qui rivalise avec les logiciels professionnels. On a Open Office qu'on utilise d'ailleurs pour cette présentation. Il y a Firefox qui permet de surfer sur le net ou il y a des sites participatifs gratuits comme Wikipédia qui permettent de donner une encyclopédie en ligne gratuite. Certes il y a des limitations mais quand même globalement le bilan me semble très positif. Et je pense que pour l'impression 3D ça sera pareil. Et donc du coup les trois barrières à l'entrée sautant en même temps en fait l'éducation avec les sites dont on a parlé le financement avec le crowdfunding et l'impression 3D ça va peut-être stimuler la créativité et réinventer le rapport industriel. On n'aura peut-être plus besoin de grosses usines monstrueuses de stocks énormes de diffuseurs etc. Finalement chacun aura une rente de ce qu'il va créer. C'est peut-être une des pistes à explorer pour justement donner aux gens ou à une partie des gens en tout cas une capacité de subsistance dans une société où la majorité des machines font le travail dans des usines fermées où il n'y a plus besoin de beaucoup d'humains pour travailler. Une autre possibilité qui a été voilà donc j'avais illustré ça peut-être qu'un jour on téléchargera sa voiture il suffira d'appuyer sur un bouton et puis dans un siècle ou deux. Oui non vas-y. Ce sont des vues d'esprit de gens qui croyaient à la guerre que l'on devait tenir le règne de la guerre. Je suis d'accord. Ils sont tellement complets que j'en faisais que c'est qu'il y a hors de question de l'impression des 3D et donc l'impression 3D même si il y a des choses qui me paraissent extraordinaires et très sympathiques parce qu'on ne l'empêche pas très parce que c'est juste trop complète sur l'intérêt de ne pas du finance en écoutant je suis d'accord oui et non dans le sens dans le sens je suis d'accord sur un point il y a une part de rêverie comme toute nouvelle technologie on a tendance à exagérer les bénéfices à long terme mais il y a sûrement quelque chose qu'on ne voit pas aujourd'hui quand l'informatique a démarré dans les années 50 on a imaginé les intelligences artificielles des années 80 mais personne n'a imaginé une informatique aussi imprégnante autant la société qu'on a tous des smartphones qu'on a tous des tablettes qu'on a tous des ordinateurs chez soi qu'on a tous l'informatique dans chaque maison dans chaque objet et l'impression 3D je pense que ça sera pareil ça va nous surprendre pour l'instant on en est à des objets en plastique mais on a interdit qu'on ait des têtes qui permettent de malayer tout matériau disons qui peut se fondre et sortir l'injecteur de réacteur de la NASA n'est pas une vue de l'esprit il a été imprimé et testé c'est un objet physique qui existe qui a été testé qui a été validé et qui fonctionne les contraintes thermiques et physiques dans un réacteur de fusée sont telles que ça veut dire qu'ils soient en métal ou en polymère on est capable de produire des matériaux suffisamment robustes pour supporter des contraintes aussi importantes et oui c'est à l'étude oui c'est la NASA envisage pour la je pense que les imprimantes 3D d'aujourd'hui sont l'équivalent de la console Atari des années 70 avec deux carrés deux rectangles qui bougent et un carré qui bouge sur l'écran qui aurait pu imaginer que ça permettrait aujourd'hui d'avoir un simulateur comme j'ai découvert il y a quelques jours qui s'appelle Space Engine qui est un simulateur 3D qui reproduit toutes les données astronomiques connues aujourd'hui et on peut se balader en 3D dans la galaxie c'est des techniques procédurales c'est à dire c'est pas stocké sur le disque mais ça veut dire qu'ils sont capables de simuler des environnements extrêmement vastes je pense que personne au moment d'Atari et du carré des deux rectangles était capable d'imaginer qu'on en arriverait à là et je pense que l'impression tradée ça sera ça par contre je suis d'accord il y a beaucoup de fantasmes autour aussi il faut faire la part des choses c'est une vision qui veut que ça soit plus l'homme contre la machine parce que dans la concurrence des machines qui occupent des emplois c'est l'homme en concurrence avec la machine et si l'homme est en concurrence avec la machine forcément vu les progrès des machines l'homme il va perdre donc l'idée serait de faire travailler l'homme avec la machine c'est ce qu'on fait finalement depuis le début de la civilisation la machine n'est pas contre nous c'est juste une extension de nous même sauf que là comme les machines deviennent autonomes il faut réinventer ce processus d'extension l'une des premières possibilités qu'avait eu dans le livre que j'avais cité c'est l'usuality rising c'est ce que j'appelle l'économie des simulacres au printemps dernier il y a eu une conférence à New York Global Future 2045 organisée par Magnarus Dmitry Eskov sur c'est au printemps c'est ouais on met c'était ça et sur les technologies émergentes et surtout un projet qu'il a lui c'est le projet Avatar l'idée c'est quoi c'est de télécharger un esprit humain sur un support numérique faire une copie de notre propre esprit sur un support numérique prenons acte de ça James Miller s'est dit tant qu'à faire si on est capable de télécharger notre esprit sur une machine on peut louer notre esprit téléchargé puisqu'on peut le dupliquer ce n'est plus qu'un programme sur une machine on peut le louer à des grands groupes il a notre savoir il a nos connaissances il peut travailler à notre place et nous on récupère la rente de ces logiciels qui sont des simulations des simulacres de notre esprit qui travailleraient pour nous c'est son idée après il y a des aujourd'hui la technologie n'est largement pas capable de faire ça on est à des années-lumière de faire ça même s'il y a des projets comme le Human Brain Project en Europe ou Blue Brain aux Etats-Unis qui travaillent sur la simulation d'un cerveau humain mais qui sait peut-être qu'à un horizon beaucoup plus lointain on pourra le faire et peut-être que ça pourra être une solution même si on peut se poser la question des simulacres seront-ils conscients ou pas et accepteront-ils de travailler pour financer l'original bon ça on tombe dans la voilà on tombe dans la perspective là et dans la spéculation et le dernier ça va encore plus loin c'est le Kurzweil Einmerger de Ray Kurzweil qui est un futuriste américain qui a annoncé la convergence des technologies et de l'humain en fait les technologies deviennent invasives dans le corps vont fusionner avec l'humain pour donner quelque chose d'autre qui sera un humain augmenté par la technologie un peu à l'image du coureur Pistorius qui avait ses prothèses et qui a participé aux Jeux Olympiques là c'est une version actuelle qui est due au fait que lui ne s'est pas fait exprès couper les jambes pour avoir les prothèses malheureusement pour lui il a eu un accident mais rien n'interdit à l'avenir si les prothèses deviennent extrêmement efficaces qu'on remplace l'organe naturel par la prothèse j'ai lu il y a 15 jours la première jambe artificielle qui a été faite aux Etats-Unis contrôlée par la pensée c'est une jambe robotique qui a été mise à quelqu'un qui a eu la jambe amputée à cause d'un accident de moto on lui a mis cette jambe robotique articulée et il suffit qu'il pense et la jambe fonctionne je crois que tu avais présenté le bras c'était ça c'était le bras voilà oui et donc on peut arriver après si ces technologies évoluent vraiment et que la version artificielle devienne très efficace qu'elle remplace en fait la version naturelle et qu'on soit des êtres hybrides et là on serait plus en concurrence avec les machines on participerait à l'évolution avec les machines c'est un peu ce qui illustre l'image qui est tirée d'un jeu vidéo de Sex Human Revolution qui décrit un monde comme cela pour l'instant on reste dans le domaine de la science-fiction pure mais il ne faut pas oublier que certains concepts de la science-fiction sont aujourd'hui notre réalité même s'ils ne se sont pas concrétisés à la manière où ça a été imaginé à l'époque parce qu'il y a toujours quand on pense des technologies du futur le biais du présent où on a tendance à voir les technologies du futur à l'image de ce qu'on constate dans le présent mais rien ne dit qu'à l'avenir ça ne va pas être ça et ça serait peut-être un moyen de neutraliser finalement ça puisqu'on n'aurait plus à craindre la concurrence des machines on est co-évolué avec elles voilà donc je vous remercie merci Cyril on l'a évidemment préparé ensemble mais je suis épaté quand même par le résultat de cette présentation donc là va commencer la période où vous avez tous posé des questions il y en aura beaucoup alors comme je disais pour des raisons purement techniques il faudra que chacun parle dans le micro même si on n'entendra pas là pour que derrière si on enregistre derrière les choses on puisse vous entendre on ne prend pas en vidéo les gens avec le visage voilà qu'on s'en simplifie donc peut-être qu'on fera un podcast uniquement audio des questions réponses on ne sait pas encore simplement je vous demande quand vous voulez parler de demander à avoir le micro pour parler à qui la première question il y a il n'y a personne personne tout le monde voilà tu y en a une ? ok alors je te passe le micro hop là alors on va aller dans cette version là on est demain dans l'augmenté puis après on reviendra un tout petit peu plus bas l'augmenté on parle donc en général d'allongement de vie aussi d'allongement de vie on pourrait lier l'allongement de vie donc à l'allongement on va dire des gens qui sont initiateurs des financements on va dire donc les actionnaires donc on pourrait une des possibilités supposer en étant juste moins technique mais juste un tout petit peu plus humain on va dire que l'allongement du cycle de vie de l'ensemble des personnes entraîner une recherche du rendement à plus long terme ce qui fait qu'à plus long terme donc avec une vraie réflexion des entreprises et ce qui fait qu'on se retrouverait moins dans un paradoxe d'aujourd'hui on a des comment dire les capitaux qui en manquent beaucoup plus vite qui est beaucoup plus distribué aux actionnaires qu'aux salariés donc on pourrait se retrouver dans on va dire dans une société un peu plus équitable sur la répartition justement de la production est-ce que ça c'est une piste qui est envisageable est-ce que ça c'est une piste qui est forcément cassée par le fait que dans ces cas là on oublie un petit peu de remplacer les hommes par des robots ou est-ce que c'est une piste à laquelle t'as réfléchi ou t'as préféré la sortir parce qu'il y a des éléments qui vont pas pour l'allongement de la durée de vie qui permet de penser à long terme l'homme augmenté c'est oui et non parce qu'en fait l'homme augmenté si on part de ce principe là de l'homme avec des implants cybernétiques à l'intérieur on a deux phénomènes contradictoires qui se font jour c'est d'un côté l'homme qui vit plus longtemps et donc qui prévoit à plus long terme et de l'autre l'homme qui est plus rapide et qui donc agit beaucoup plus rapidement peut-être à court terme mais encore plus court terme il faut savoir qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'automates qui font des actions en bourse tellement rapides que l'être humain ne peut plus intervenir qu'en ce moment ils sont en train de changer le cap transatlantique entre Londres et New York pour lier deux places boursières et pour gagner 5 000 islam donc là on n'est plus dans le gain de temps humain donc je pense quand même que globalement ça sera une société qui aura tendance à voir plus loin ça éliminera pas nos travers d'accaparation du pouvoir de conquête du pouvoir ou autre mais ça le rendra peut-être moins violent et moins agressif on le voit dans nos sociétés actuelles quand même parce que malgré l'illusion on est dans une société beaucoup moins violente qu'avant et on vit plus longtemps qu'avant elle sera pas non violente l'être humain est ce qu'il est il y aura quand même toujours une part de violence dans notre société mais cette violence aura tendance à diminuer avec l'allongement de la vie ça j'en suis intimement convaincu parce qu'on pensera aux conséquences à plus long terme quelqu'un qui pense qu'il va mourir dans peu de temps ne s'embarrasse pas de quelques considérations éthiques quelqu'un qui pense ou de considérations par rapport à la société dans laquelle il vit quelqu'un qui vit à plus long terme aura tendance plutôt à voir je pense mais je m'avance oui la violence étant pas très rationnelle c'est un peu difficile de la moderniser comme ça je pense qu'elle diminuera mais pas pour ses raisons pour des raisons d'organisation sociale plus stricte quand on aura tous un on sera tous fichés au redshift partout on ne va pas vraiment beaucoup bouger on a tendance c'est très clair maintenant la liberté serait venue au profit de l'organisation sociale mais c'est un peu la direction oui la violence elle est irrationnelle mais j'aurais tendance à penser que l'homme augmenté va être un homme beaucoup plus rationnel peut-être trop rationnel d'ailleurs dans le sens où le risque le risque qu'on a c'est de voir le risque en fait il est simplement qu'il n'y a jamais égalité entre tous les humains et qu'il y aura une énorme quantité d'humains qui ne seront pas rationnels oui effectivement ça pour moi ça rejoint une problématique de la civilisation du début c'est à dire que quand on a commencé à s'édentariser il y a un tas d'êtres humains qui sont restés nomades et les sociétés sédentaires certaines sont tombées parce que les sociétés nomades leur ont imposé leur loi parce qu'au début elles étaient plutôt moins fragiles même si la sédentarité a tendance à augmenter et l'augmenter je pense que c'est le même genre de problématique on va avoir une petite partie de l'humanité qui va commencer à s'augmenter qui va avoir à côté une masse d'hommes augmentés qui auront le déficit de ne pas être augmentés mais l'avantage d'être très nombreux et petit à petit ça va se répandre mais c'est un temps c'est c'est la définition oui mais c'est un cocktail explosif oui mais c'est le principe d'une transition une transition est dynamique par essence et donc par essence elle ne peut pas se passer dans la sérénité et le calme total c'est 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 impossible quoi c'est mais je pense qu'à terme c'est ce qu'on visera après peut-être que quand la majorité des gens sera augmentée une autre transition sera jour qu'on n'arrive pas à avoir parce qu'on est tellement éloigné qu'elle ne nous effleure même pas l'esprit et là la problématique sera autre donc la diminution de violence passe par l'excès de violence excès de violence peut-être ponctuel quand on regarde nos sociétés globalement elles sont largement moins violentes mais quand elles deviennent violentes elles sont largement plus violentes que les sociétés anciennes sociétés anciennes étaient constamment en guerre on allait le seigneur il allait groyer pour prendre une image simpliste le seigneur il allait groyer quasiment tous les printemps et tous les étés il allait taper sur ses voisins mais c'était une violence qui était beaucoup moins intense que les guerres industrielles du 20ème siècle et je pense que c'est ce qui va se passer globalement sur l'ensemble du siècle la violence va décroître ponctuellement il va y avoir des accès de violence mais ça c'est dû à la nature humaine je souhaiterais je souhaiterais rebondir justement sur la question de la robotique et de la violence car on voit poindre depuis maintenant quelques mois une question importante qui est celle des robots soldats de plus en plus bon ça fait quelques années que nous avons des robots démineurs des robots à chenilles d'exploration mais on le voit clairement que de plus en plus on vient sur des robots soldats notamment les drones il faut savoir qu'à l'heure actuelle les robots soldats peuvent tout à fait tuer des êtres humains et ce n'est que pour des raisons humaines qu'on ne les y autorise pas mais techniquement ils peuvent le faire une question plus inquiétante encore si on peut le dire c'est que les attaquants de la lâcheté des agresseurs les américains sont tellement lâches qu'ils n'osent même pas venir se battre eux-mêmes c'est un vieux problème mais qui est exacerbé par le fait qu'ils n'osent pas donc ils sont d'autant plus haïssables qu'ils sont lâches voilà c'est la perception que l'on voit actuellement et là dessus effectivement comment arriver à gérer ce sens de déresponsabilisation qu'il peut y avoir on voit même des soldats qui ont du un peu de mal un peu à se rendre compte qu'ils ne sont pas en train de jouer à quoi et quoi d'oum ils sont en train de tuer des gens pour de vrai ce n'est pas une simulation donc il y a un réel besoin d'éducation derrière de l'ensemble de la population il y a plusieurs problèmes par exemple les soldats qui n'ont pas conscience dans les équipes de drones américains beaucoup des pilotes de drones sont aux Etats-Unis en fait pilotent le drone qui est en Irak et généralement c'est un vétéran qui lui a vu le feu qui dirige ses équipes et j'avais lu un témoignage d'un de ses vétérans qui était horrifié de voir parce que lui il a bien conscience de l'impact de ce qui se passe sur le terrain que ces jeunes qui arrivaient sortaient des réflexions comme s'ils étaient devant un jeu vidéo ils ne réalisaient pas que en fait ce qu'ils faisaient tuer réellement des gens pour ce qui est de l'histoire de la lâcheté c'est un vieux problème qui est apparu quand les premières armes à feu sont apparues où être courageux c'était se mettre en danger avec l'épée et aller au contact et que quand on tirait avec une balle c'était être lâche d'ailleurs c'est pour ça que l'arbalète a été interdite longtemps en Europe c'était justement parce que l'arbalète il faut très peu de formation on prend un paysan on lui dit comment faire et puis voilà il peut tuer un chevalier et donc cette problématique est coévolue avec l'évolution des armes il y a une étude du ministère de la défense que j'avais lu il y a une dizaine d'années le soldat au feu où il s'avérait qu'en fait ils étudiaient les guerres du 20ème siècle faites par la France qu'il y a un phénomène étrange dans les guerres c'est qu'au début de la guerre il y a un fort taux de mortalité alors que les armes sont peu létales au fur et à mesure que la guerre augmente les armes deviennent de plus en plus létales mais le taux de mortalité baisse l'homme est très adaptable et même si les robots sont aujourd'hui très meurtriers c'est parce qu'on ne sait pas les gérer mais après on peut savoir les gérer et le dernier problème c'est enseigner la morale à un robot finalement c'est ça dont il s'agit je crois mais là je cite de mémoire c'est en 2008 il me semble une tourelle autonome en Afghanistan qui s'est mise à bugger et qui a considéré que tous les animaux autour d'elle étaient ennemis et les GIs ont dû la combattre pour la neutraliser et ils ont eu des pertes parce que le logiciel s'est détraqué et que la tourelle a commencé à tirer sur tout ce qu'elle a détecté on va arrêter l'histoire du micro parce que finalement ça va être plus gênant qu'autre chose on va juste parler moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre les tours de parole à chaque fois comme je sais que souvent j'en ai fait l'expérience on a envie de rebondir sur quelque chose puis ça passe autre chose si vous avez des idées que ce n'est pas tout de suite à votre tour prenez un bout de papier notez-la et vous la ressortirez après votre question voilà là donc maintenant c'est à toi et du coup que j'ai juste parlé fort qu'on s'entende exactement